Musique Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver sous le soleil du circuit Paul Ricard. Nous sommes ici pour le deuxième rendez-vous, entre autres, du GT4 Europe, la GT4 European Series, comme on l'appelle de son nom officiel. C'est aussi, bien sûr, le rendez-vous des 1000 km du circuit Paul Ricard, l'un des moments forts de la saison du Fanatec GT World Challenge Europe Power by AWS. Mais ça, on vous en reparlera un peu plus tard avec la séance qualificative, évidemment, pour les GT3 à 11h. Et puis le départ d'une course toujours très spectaculaire et en nocturne, ce sera pour le départ à 18h, on se retrouvera en direct à partir de 17h30. Ça, c'est le programme GT3. Avant cela, on va se concentrer sur le programme du GT4 Europe. Deux séances qualificatives de 20 minutes, c'est ce qui nous attend dans quelques instants et que nous allons pouvoir vivre ensemble avec vous. Donc, ici, sur le circuit Paul Ricard, deuxième rendez-vous pour le GT4 Europe, deuxième rendez-vous à pression de Canza. Le prochain, ce sera dans le cadre des cinq concourses d'un, le Cross-Strike, 24 heures de Spa, où les concurrents de cette compétition européenne auront l'occasion de se produire face, comme toujours, à une foule très, très nombreuse. C'est parti, les voitures prennent la piste maintenant. Deux séances qualificatives de 20 minutes, donc, pour déterminer les deux grilles de départ. C'est très, très simple. Première séance qualificative pour la grille de départ numéro 1. Deuxième séance qualificative pour la grille de départ de la course 2. On ne peut pas faire plus simple. C'est, bien sûr, chaque pilote qui disputera sa qualification. C'est-à-dire que le pilote 1 va arriver dans la première qualité et prendra le départ de la première course. Et le pilote 2 prendra le départ de la seconde course après avoir lui-même disputé la seconde séance qualificative. À noter la présence, si on les a directement à l'image, d'ailleurs, des concurrents aussi du GT4 Scandinavia, du GT4 Scandinavia, puisqu'on a à la fois le championnat européen et le championnat scandinave qui se rejoignent ici. C'est-à-dire, finalement, au total, 56 voitures. 8 voitures pour la compétition scandinave, 48 pour la compétition européenne. Ce qui nous donne vraiment cette super, mais impressionnante grille de départ pour le GT4 Europe que l'on va voir dans quelques instants. À l'image, d'ailleurs, l'une des voitures de cette compétition scandinave, la 290. Avec le Toyota Gazoo Racing Sweden qui engage trois voitures, Emile Scarraze et Hans Holmlood sont les pilotes de cette voiture numéro 290 pour le GT4 Europe. On reconnaît assez facilement, d'ailleurs, les concurrents, puisqu'ils ont un numéro qui est supérieur à 200, enfin qui est, en l'occurrence, dans les 200 pour les concurrents du championnat scandinave. On reconnaît que l'on aura également une voiture qui porte le numéro 442 et qui fait partie de la série européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les numéros qui commencent par un 2, qui est à 3 chiffres, un numéro 200. À l'image, à l'instant, de l'A290, d'Emile Scarraze, premier pilote avec cette voiture en couleur Toyota Gazoo Racing. Et qui s'élance à l'instant, donc, pour cette première séance qualificative. Alors, quel chrono doit-on attendre ? Vous savez, on aime retrouver un peu les chronos des années précédentes. Lorsqu'on peut le faire, c'est Simon Gachet qui, en 2-12-398, avait signé le record. En ce qui concerne le GT4 Europe, en tout cas, c'était l'an dernier, sur une Mercedes-AMG de l'équipe Acodis ASP. Donc, record 2-12-398. Est-ce que l'on pourrait aller plus vite cette fois ? Eh bien, la réponse, dans quelques instants. Normalement, on devrait, en toute logique, en tout cas, aller à rien plus vite dans la deuxième partie de la Calif, puisque les voitures sont allégées. On ne peut effectivement pas faire le plein de carburant entre les deux séances. Vous connaissez évidemment ce principe. Désormais, on commence même à y être franchement habitués. On continue et on voit notamment Antoine Potti, qui, d'emblée, semble être dans un tour rapide, le pilote belge, avec la Toyota GR Supra GT4, la nouvelle liste du GRIF Tracing Events. À l'image également, l'une des Porsches, la numéro 75, qui est l'une des voitures du Sentry Porsche Ticino. Porsche qui est la marque la vieux représentée durant ce week-end, avec 12 718 caillements. Normalement, c'est un Stade Martin, mais qu'on a deux Porsches dans la compétition scandinave. Et qu'il n'y a pas de Porsche dans cette même compétition scandinave. Ça permet à Porsche de prendre le dessus. Antoine Potti, là, qui est un peu gêné dans la partie basse du circuit, alors qu'il a été plutôt rapide dans le premier secteur. On est en 2 18 7 1. Donc, pas de panique à bord. On va descendre les Cronons. On va aller vers les 2 12. On va faire monter peu à peu les plus hautes températures. Ce qui va être difficile, sans aucun doute, et qui sera le défi pour les concurrents dans cette séance capitative. Ce sera de parvenir à éviter le trafic, en tout cas à ne pas perdre de temps. Il y a donc le trafic. Et ce n'est pas toujours simple, évidemment. On voit d'ailleurs ici, avec des concurrents, qui sont gênés assez régulièrement. Pas de chrono. Quelques nouveautés à vous signaler, notamment du côté français, avec l'absence de Julien Piguet, le leader du championnat dans la Amcad, qui n'est pas au bon rang de la Porsche numéro 10, sa mère Avatar. Julien Piguet qui disputera les 24 heures du Mans sur une Ferrari AF Corsé, qui a préféré se concentrer l'année de ses 40 ans sur ce rendez-vous manceau. Et donc, Alban Varouti est seul, finalement. Donc, Alban qui va disputer seul, à la fois, les deux séances capitatives et les deux courses, ce qui est autorisé dans le championnat A, mais qui ne l'est pas normalement dans les autres compétitions. Et donc, Alban Varouti, attention, c'est à quelqu'un qui est redoutable, évidemment, qui sera le pilote au volant de la Porsche numéro 10, AVR Avatar. C'est la seule voiture qui sera pilotée par un seul pilote. Parmi les autres changements, Manu Guigou n'est pas présent, c'est Hugo de Sadeleur. Alors, on comptait par le passé, à l'époque, avec les Ligés et United Autosport sur le podium des 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2. Hugo de Sadeleur, qui sera l'équipier de Sandro Perissuti sur la deuxième Alpine de Code Racing Développement. Donc, on a quelques autres changements. L'image de l'arrivée de Josh Miller sur la voiture du GPA Racing, la numéro 48, Josh Miller, qui devient ainsi l'équipier de Bailey Voisin. qui roulait sur cette même voiture à Polta. Et je vais vous reconfirmer, sur le petit pied, c'était Cajus Six Nellis. Donc, ici, il y a Hugo de Sadeleur. On l'avait vu, si je me souviens bien, notamment, avec les Aston Martin Vintech il y a quelques années, en GT3 également. Hugo de Sadeleur, donc, on retrouve avec beaucoup de plaisir cette saison, dans le cadre de ce championnat GT4 Europe. C'est peut-être l'occasion pour lui, Hugo de Sadeleur, de faire rebondir une fois encore sa carrière. Il n'a que 25 ans. Le Suisse naît à Lausanne. On en reparlera. Une autre voiture suisse, même si lui n'est pas si une Suisse, c'est Victor Vérich, sur la numéro 74, qui est dans un tour rapide pour l'instant. Alors, ça, c'est l'autre de Racing Spirit Oblément. C'est la 26 que l'on a à l'image, qui est la voiture d'Akine Rabindra et de Roderick Gignon. Mais c'est l'autre voiture de Racing Spirit Oblément, la 74 que l'on a à l'image, là, qui va très vite pour le moment, avec Constantin Lakenauer, qui en est également l'un des pilotes. On se souvient de l'excellent début de saison, l'an dernier, de Constantin Lakenauer, avant que les choses ne se compliquent. Constantin Lakenauer, qui faisait équipe avec Gus Bowers et qui avait notamment remporté deux courses en début d'année. Cette fois, il retrouve Victor Vérich avec lui. Et cette numéro 74 devrait, je pense, être une des voitures avec lesquelles il va falloir compter durant cette année, même si le début de saison n'a peut-être pas tout à fait répondu à leurs attentes. Je m'attends sincèrement à voir cette voiture numéro 74 jouer les premiers rôles ici avec la pole position en 2-12-0-0-9. Et c'est un nouveau record du tour pour Victor Vérich. 2-12-0-0-9. L'Aston Martin Vantage de Racing Spirit Oblément qui s'adjuge d'un coup d'un seul la pole position provisoire. Et quel chrono signé par Victor Vérich absolument remarquable ce qu'il vient de faire le pilote Savoyard. Lui qui nous vient de Chamonix ce qui aura accompli... Alors, on n'a pas trop de neige aujourd'hui. La météo n'est pas à la neige. Ça, c'est sûr. Mais par contre, la performance est à la hauteur de Victor Vérich. Lui qui avait, notamment à l'époque, fait décoller sa carrière en remportant le championnat mid-jet super tourisme. Il était devenu l'espoir de la Porsche Caracup France. On l'a vu deux saisons d'ailleurs en Porsche Caracup France avec l'équipe Martínez Baye Almeraz. Et depuis 2022, c'est un pilote qui roule en GT4. Il avait terminé sixième du championnat de France FFSA-GT l'an dernier en GT4. Et cette fois, il vise le titre européen avec Constantin Lacaner. C'est clairement l'un des pilotes qui, à mon avis, peut aller chercher le titre européen. On l'a dit, ça a mal commencé pour eux sur le meeting de Manza, mais ça pourrait aller beaucoup mieux par la suite. Victor Vérich, meilleur temps pour l'instant. Paul Coopé en deuxième position. Attention à Paul Coopé qui est dans un tour rapide. Il était plus rapide dans le secteur 1. Un secteur qui convient bien évidemment à l'agilité de l'Alpine A110. Paul Coopé, le petit frère des doigts Coopé que l'on voit ici dans ses oeuvres. Attention au trafic, j'espère qu'il ne va pas être gêné. Paul Coopé qui a perdu un tout petit peu de temps dans le secteur 2. Il est déjà en deuxième position. Paul Coopé, est-ce qu'il peut aller chercher le chrono de Victor Vérich ? Le dernier secteur, a priori, est plutôt favorable à l'Alpine également parce que c'est un secteur très sinué. Vous le voyez ici, notamment avec ce virage du pont. Il n'aura pas été gêné. Paul Coopé, attention au chrono de cette Alpine numéro 110. Est-ce qu'il va aller chercher cette pole position Paul Coopé ? Le jeune Toulousain qui nous vient de l'Alpine Europa Cup où il évoluait l'an dernier. Le chrono s'affiche et top ! 2.12.9. Non, il ne l'a pas amélioré avec un dernier secteur où il a été nettement moins vite. Le pilote de l'Alpine numéro 110. Dommage, je pense qu'il était un peu gêné par le trafic. Ceci dit, ça reste avec son temps de 2.12.823, la deuxième meilleure performance actuelle. Victor Vérich vient de repasser. Est-ce qu'il améliore ? Non, il vient de faire un 2.12.2. Victor Vérich de 2.12.2 alors que la pole est le nouveau record d'une GT4 parce qu'il a même battu le meilleur temps réalisé en FFSA GT et c'était, je pense, Grégory Guilbert qui l'avait signé en 2021 lors de la finale du championnat de France. Donc, le meilleur temps d'une GT4 doté de pneus Pirelli dans un meeting SRO vient d'être pulvérisé par Victor Vérich plus de 3 dixièmes d'amélioration Victor Vérich en 2.12.0.09 donc Paul Copé qui est à 814 millième pour l'instant et Grégory Guilbert on vous en parlait et bien le voici meilleur temps en PROM et troisième du classement général Grégory Guilbert sur l'ODI numéro 42 de l'équipe Saint-Éloc 2.12.951 à noter que dans le cadre des équipages PROM c'est obligatoirement le pilote pro qui doit disputer la première partie de la qualification Benjamin Lariche qui a amélioré également en quatrième temps et on retrouve donc deux Audi désormais dans le top 4 Victor Vérich sur l'Aston 74 devant l'Alpine numéro 110 de Paul Copé l'Audi de Grégory Guilbert qui est en troisième position la version Saint-Éloc Speedcar avec la numéro 3 qui est en quatrième position cinquième place pour Denis Bulatov Denis Bulatov que l'on retrouve dans ce championnat puisqu'il dispute également d'ailleurs le championnat allemand Denis Bulatov on est ravis de le retrouver ex-pilote en GT3 on l'avait vu à l'époque notamment sur des Mercedes dans l'équipe AK comme on l'appelait à l'époque AK-Odis aujourd'hui l'équipe de Jérôme Polican puis on l'a vu sur des Ferrari aussi par la suite notamment avec le Rinaldi Racing Denis Bulatov donc de retour en GT4 et un très très bon cinquième chrono pour le Moscovite de 24 ans qui veut lui aussi se relancer sixième position pour le moment et c'est la meilleure performance d'une Toyota la 290 d'Emile Scarra avec le Toyota Gazoo Racing Sweden qui a devancé sur la numéro 4 l'espagnol Marc de Fulgencio Fari c'est la première des Mercedes non la deuxième pardon des Mercedes AMG puisqu'on a Denis Bulatov devant Henrik Steele qui est le pilote pro sur la voiture numéro 30 c'est la Porsche de WNS Motorsport Henrik Steele et Max Cronberg bien sûr cette Porsche dans la catégorie Pro Am c'est un équipage qu'il faut également tenir à l'oeil même s'ils avaient été contraints à l'abandon lors de la course de Amonza Henrik Steele qui est en 8ème position 9ème place pour la première des McLaren Artura c'est l'une des nouveautés cette année d'ailleurs cette McLaren Artura GT4 avec Elite Motorsport with Entire Race Engineering c'est le nom exact de cette équipe on pouvait faire plus court je vous assure c'est promis en attendant c'est la 78 pilotée par Jack Mitchell qui se place pour l'instant en 9ème position et puis 10ème place pour Enzo Jullier sur la BMW numéro 11 Enzo Jullier qui fait équipe avec Yagis Gedik sur la BMW M4 de l'équipe Borussan Automotive Motorsport Enzo Jullier le pilote français vice-champion d'Europe l'an dernier et qui a un programme particulièrement chargé Enzo alors il dispute le championnat de France et le FSA GT il est d'ailleurs en tête dans la catégorie silver pour l'instant il dispute le GT4 Europe avec la voiture que vous avez là sous les yeux même si vous ne l'avez pas pour l'instant mais la BMW numéro 11 de Borussan Automotive Motorsport et il dispute en plus le championnat allemand également avec une BMW engagée par Valkenors Motorsport autrement dit il est presque tous les week-ends dans une voiture de course ça aide évidemment pour ce jeune pilote Enzo Jullier qui vient de fêter ses 19 ans qui pour sa troisième saison en GT4 espère vraiment s'en servir comme d'une rampe de lancement pour aller ensuite vers le GT3 c'était déjà un peu le plan s'il avait été champion l'an dernier ça ne s'était finalement pas concrétisé on a pas mal de concurrents qui sont rendus dans la voie des stands Antoine Leclerc à l'image sur l'Alpine pour l'instant la meilleure des Alpines c'est celle de Paul Copé que vous avez à l'image il est en deuxième position du classement général le jeune Toulousain qui marche donc sur les traces de son frère Edouard Alors on surveille les améliorations éventuelles et puis on va regarder du côté de la catégorie A mais bien c'est Laurent Urgon meilleur temps pour Laurent Urgon on l'a à l'image d'ailleurs sur la deuxième Alpine et c'est des bons les Alpines d'autosport GP LS Group Performance qui se montrent en cette séance qualificative la première avec le deuxième temps absolu de Paul Copé et le meilleur temps de la catégorie Am excellent 12ème Laurent Urgon sur l'Alpine numéro 55 Laurent Urgon qui est engagé sur un double programme France-Europe il est en tête du championnat de France d'ailleurs avec Alain Ferté et le fait de rouler régulièrement puisqu'il y a 6 épreuves dans le championnat de France 6 épreuves dans le championnat d'Europe le fait de rouler régulièrement avec la même équipe avec le même équipe et puis on imagine évidemment que ça crée des automatismes qui ne peuvent être que profitables la marque de Fulgencio le pilote espagnol avec cette voiture numéro 4 de BMC Motorsport Powered by Eastside Motorsport pour le nom exact et parfois des associations vous avez compris entre différentes équipes ou parfois un partenaire qui donne son nom à l'équipe mais pour mentionner l'équipe technique on peut utiliser un Powered ou un WIS ou comme vous le voulez et on n'a plus trop d'amélioration il reste 1 minute 46 dans cette séance et voilà Victor Verriche à l'image quel chrono de Victor Verriche qui restera donc le Polman on avait vu des Aston Martin qui étaient qui sont en vert de manière générale sur ce circuit ça ce n'est pas vraiment une nouveauté ça fonctionne bien et Victor Verriche que l'on voit là le Savoyard le Chamonniard pour être tout à fait précis et attention parce que Romain Monti on avait été vite dans le premier secteur le deuxième est beaucoup moins bien sur la Mercedes numéro 87 qui est la voiture d'Armada Racing c'est une Mercedes AMG c'est le numéro 87 mais ne vous fuyez pas aux apparences ce n'est pas le numéro 87 de l'an dernier lorsque avec le même numéro et la même voiture Jim Pla avait été champion en compagnie de Jean-Luc Boblic ici c'est Romain Monti que l'on a à l'image la numéro 87 où est-elle au niveau de notre classement et bien il est 33ème Romain Monti avec 2 secondes de retard par rapport au chrono de référence on va repartir peut-être pour une dernière tentative du côté de Romain Monti attention à la gestion du trafic et amélioration d'Antoine Potti à l'instant la Toyota numéro 8 qui vient se placer en 3ème position Antoine Potti le vice-champion d'Europe 2021 qui après une saison 2022 assez compliquée il faut bien le dire a l'intention de nouveau de faire parler de lui et il le fait avec ce 3ème meilleur chrono de 12 840 en attendant mais quel chrono de Victor Vérich qui a collé 8 dixièmes à tout le monde il a il était extrêmement vite Victor Vérich très très impressionnant la performance de Victor sur ce coup là ce n'est pas tout à fait une première on connait le talent de Victor Vérich on l'avait déjà vu par le passé c'est sa 2ème saison en GT4 c'est sa 2ème saison aussi avec l'équipe Racing Spirit of Le Mans et on le voit ici en compagnie de Constantin Lakenauer qui va prendre le volant pour la 2ème partie de la qualification Victor Vérich donc de 12 009 nouveau record du tour pour les GT4 ici dotés de pneus pireliers dans le cadre des meetings SRO on vous le disait est-ce que l'on pourrait encore aller plus vite et bien pour cela il va falloir descendre sous la minute enfin sous les minutes 12 pratiquement en tout cas on a pas eu l'occasion d'entendre exactement ce qu'il se disait à Constantin Lakenauer mais j'imagine qu'il aurait aimé dire à Constantin Lakenauer écoute fais la même chose que moi c'était plutôt pas mal on le confirme c'est même très très bien 2 12 009 à l'image vous avez Andréa C Jessica Bachmann avec le frère et la soeur qui au départ étaient présents à Monza pour ce qui était une pige pour préparer notamment leur participation au championnat allemand la DAG GT4 Germanie et puis ici ça s'est pas passé comme on l'attendait Jessica Bachmann seulement 42ème à 2 secondes 7 pour la Suédoise que l'on a vu à plusieurs reprises dans le passé dans le cadre du TCR Europe notamment elle est plutôt habituée d'ailleurs TCR Germany aussi elle est plutôt habituée à ce type de compétition Jessica Bachmann qui n'a donc pas tellement bien réussi à sa séance qualificative pour le moment on a 55 voitures qui ont roulé on n'a pas de chrono pour la Porsche numéro 44 qui est pourtant 5ème du championnat en programme celle d'Oscar Lin Christensen et Jordan Wallace pas de chrono donc pour cette voiture à l'hydrating voilà Antoine Potti meilleur Toyota est 3ème du classement absolu Antoine Potti à 17 millième d'une première ligne le voilà avec Etienne Shelley Antoine Potti qui n'a pas eu je pense le tour qu'il espérait notamment en début de session parce qu'on a vu poursuivre son effort et c'est sûr que quand le chrono tombe en toute fin de session comme ça a été le cas pour Antoine Potti on peut supposer on peut supposer que les pneumatiques ont déjà donné leur pic de performance maintenant voilà il a plus que limité les dégâts en étant 3ème on sait que la vitesse de point de la Toyota normalement est plutôt un point fort et donc on peut s'attendre à ce que cette voiture joue la gagne avec Antoine Potti et Etienne Shelley voilà le classement de la séance 3 pilotes de la Silver Cup devant avec Victor Verriche et son nouveau record en 2-12 0-0-9 devant Paul Copé on va retrouver en 3ème position Antoine Potti avec la Toyota Grip Tracing une Aston une Alpine une Toyota une Audi 4 marques dans les 4 1ère place l'Audi de Grégory Niver qui est également le meilleur temps en Pro-Am devant une autre Audi celle de Benjamin Lariche la 2ème Toyota avec Emile Scarra qui est le Pullman de la GT4 Scandinavia Denis Bulatov est en 7ème position marque de Fulgencio ce sont les 2 Mercedes 7ème et 8ème même si l'écart est de plus d'une seconde Enric Steele avec la 1ère Porsche étant 9ème position et on retrouve Jack Mitchell avec la numéro 78 qui est donc la McLaren 10ème si on regarde le nombre de constructeurs présents c'est assez impressionnant dans le top 10 on peut même avoir la 11ème place d'Enzo Jullier avec la 1ère des BMW de Borissane Automotive Performance alors on voit le meilleur temps dans la catégorie à minette à mètre à l'actif de Laurent Urgon sur l'Alpine numéro 55 d'Autosport GP L Group Performance devant Alban Varouti et devant Kevin Jiménez 3 Français donc aux 3 premières places dans le classement de la Hand Cup chaque fois avec des équipes françaises Laurent Urgon avec Autosport GP Alban Varouti avec AVR Avatar et Kevin Jiménez avec l'équipe GPA Racing donc les Français qui sont bel et bien présents parmi les déceptions vous le voyez en 37ème position Dante Rapange et Kenny Eramans sur la Camaro la Chevrolet Camaro numéro 17 ils sont 5ème du championnat ils étaient montés sur le podium à Manza et ici on va partir loin on va partir en 37ème position c'est un peloton assez impressionnant dans ces GT4 Europe et on ne peut pas se permettre de louper la session je serais curieux d'aller dans le paddock mais j'imagine que du côté des teams on va beaucoup nous parler notamment du trafic on revoit les meilleurs moments de cette séance qualificative ou quelques-uns en tout cas des meilleurs moments sur ce superbe circuit Paul Ricard qui jusqu'à l'an dernier accueille encore le Grand Prix 3 de Formule 1 qui reste l'un des circuits les plus modernes qui soit alors certains vous diront que les dégagements asphaltés notamment ce n'est pas ce qu'ils préfèrent ça c'est un choix en termes d'esthétisme en tout cas c'est particulièrement joli c'est un circuit qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît pour aller vraiment vite parce que ce n'est pas parce qu'il y a des dégagements asphaltiques que vous pouvez tenir la voiture notamment avec le double droite du Bosset qui demande une belle dose de courage il y a la courbe de signe également le retour ici très technique avec le virage du pont très très important puisqu'il conditionne toute la ligne droite de départ Victor Verriche a parfaitement négocié toutes ses difficultés en 2-12-009 l'Aston Martin Vantage numéro 74 signe la pôle position pour la première course et j'ai presque envie de dire une pôle position sans contestation quand on voit l'écart avec cet écart de 8-10e 814 très exactement millième de différence entre Victor Verriche et Paul Coopé alors est-ce qu'il a eu l'aspi parfaite est-ce qu'il a eu le tour parfait si on a l'occasion on ira lui poser la question à Victor Verriche en tout cas c'est une performance qui est marquante et c'est on vous le disait un nouveau record du tour est-ce que ce record du tour pourrait être amélioré dans quelques instants on va se préparer pour chausser un nouveau set de pneumatiques c'est le set du pilote 2 forcément qui ne va pas utiliser les pneus de son équipier on repart à zéro et on va s'attaquer à cette deuxième séance qualificative donc pour ses concurrents du GT4 Europe et le GT4 Scandinavia aussi à l'image de 278 de Reesim Gellerasen by AFR avec Gustav Bard et Patrick Skoug engagé dans la catégorie AM alors dans le championnat GT4 Scandinavia il n'y a que deux catégories le Proam et le AM on sait qu'au niveau européen on a également la Silver Cup ce qui est le cas d'ailleurs aussi dans le cadre du championnat de France FFSA GT Silver Cup qui traditionnellement est la catégorie la plus performante avec pas mal de jeunes pilotes qui rêvent de devenir professionnels certains viennent de la monoplace d'autres viennent de séries de supports et de coupes monomarques par exemple il y a l'image de Suisse Loïc Villiger avec la voiture de Code Racing Development qui avait deux fois franchi en tête la ligne d'arrivée à Monza dans la catégorie Proam mais ils avaient écopé d'une pénalité lors de la première course qui les avait renvoyé à la neuvième position ils ont gagné la deuxième course et dans cette catégorie Proam ils sont deuxièmes pour l'instant Loïc Villiger et Antoine Leclerc sur la numéro 36 l'alpine de Code Racing Development Loïc Villiger qui sera certainement l'un des candidats à la pole position dans sa catégorie Proam lors de la course 2 on va essayer de vérifier la position d'Antoine dans la première séance qualificative il était en 15ème position donc on partira 15ème pour la course 1 la course 1 dans le départ sera donnée aujourd'hui à 14h55 et puis on retrouvera demain les concurrentes du GT4 Europe à 11h35 merci à toutes et tous de nous avoir rejoints vous nous suivez en direct sur la chaîne YouTube GT World vous nous suivez en direct aussi sur le circuit Paul Ricard dans les hauts parleurs merci d'être là merci de venir profiter du soleil avec nous merci de partager cette passion du sport automobile et plus encore du GT que nous avons et que nous allons partager aujourd'hui avec ce très très beau programme puisque l'on a non seulement le GT4 Europe et le GT4 Scandinavia on a bien sûr le Fanatec GT World Challenge Europe Power via AWS avec les 1000 km du circuit Paul Ricard dont le départ sera donné à 18h aujourd'hui mais on a également Lamborghini Super Trophéo et le McLaren Trophy Europe donc c'est une toute première d'ailleurs ce McLaren Trophy Europe qui débute ici sur le circuit Paul Ricard et qui est l'une des nouveautés de la saison 2023 merci donc d'avoir choisi le circuit Paul Ricard pour passer votre samedi en notre compagnie on va croiser les doigts en ce qui concerne la météo on sait qu'on aura quelques fêtards avec nous ce soir lors de la Rooftop Party traditionnelle nous on aura une course à commenter Laurent Mercier sera là bien sûr à partir de 18h pour le départ de la course mais nous serons là en direct à 17h30 aujourd'hui et pour le GT4 Europe nous serons en direct 20 minutes avant le départ de la première course à 14h55 c'est en tout cas le timing prévu dans quelques secondes le départ de la séance qualificative numéro 2 lorsque le feu que vous voyez là à l'image passera au vert on s'élancera pour 20 minutes et pour déterminer la grille de départ de la course 2 je vous rappelle si vous nous rejoignez à l'instant c'est Victor Verriche qui a été le plus rapide qui a battu d'ailleurs le record du tour en 2.12.009 nouveau record du tour d'une GT4 et c'est parti pour la séance qualificative numéro 2 2.12.009 pour Victor Verriche Paul Copé en 2.12.823 sur l'Alpine de Code Racing Développement a concédé 814 millièmes à l'Aston Martin Vintage en pôle celle de Racing Spirit of Léman et puis on avait Antoine Potti troisième avec la Toyota du Zwift Racing quatrième et meilleur temps en Pro-Am Grégory Guilbert avec la première des Audi celle de l'équipe Saint-Éloc la numéro 42 c'est le leader du championnat Pro-Am avec Christophe Hamon leader européen et leader en France également Benjamin Lariche qui avait signé la pole position à Monza confirme sa bonne forme cette saison avec un cinquième chrono à quelques fractions de secondes seulement de Grégory Guilbert on avait Emile Scaras avec le pilote scandinave avec une Toyota la 296 c'était une place pour Denis Bulatov qui était également deuxième en Pro-Am sur la Mercedes numéro 20 huitième position pour Marc de Fulgencio sur une Mercedes engagée en silver Henrik Steele sur la Porsche numéro 39 et Jack Mitchell devant les BMW en dixième position Jack Mitchell sur la McLaren Artura l'une des nouveautés d'ailleurs cette Artura GT4 nouveauté également de cette saison 2023 et puis Enzo Jullier et Berkey Bessler avec les deux BMW de Borissan Automotive Motorsport étaient onzième et douzième en Am Cup Laurent Urgon sur l'Alpine numéro 55 en pole position devant la Porsche AVR Avatar numéro 10 d'Alban Varouti et la stone GP Racing de Kevin Jiménez qui a amélioré en toute fin de séance sur la voiture de l'équipe albijoise GP Racing aux trois français aux trois premières places et mention très très bien l'équipe Autosport GP LS Group Performance deuxième du général avec Paul Copé et la voiture en pole du côté de la catégorie M c'est plutôt pas mal alors on va voir si on peut nous confirmer tout cela lors de la deuxième séance qualificative 20 minutes de nouveau et on va surveiller notamment sur la BMW numéro 2 Gabriel Epiana Michael Schreit le leader du championnat en Silver Cup n'a pas vraiment brillé lors de la première séance qualificative Michael Schreit qui était très très loin puisqu'il est en 19ème position seulement avec un retard d'ailleurs d'une seconde 6 par rapport à la pôle et donc on va voir si Gabriel Epiana peut avec la nouvelle BMW M4 GT4 c'est la type G82 on va voir si le pilote italien peut faire un peu mieux attention à Louis Méric qui avait été particulièrement performant lors des essais libres signant même le meilleur chrono dans la première séance alors qu'est-ce qu'il fait Louis Méric il vient de sauter sur les freins parce qu'on est simplement en train de chauffer la mécanique pour le pilote français qui vient de la région de Toulouse et qui l'an dernier disputait l'Alpine Europa Cup il l'avait même disputé à trois reprises en 2002, 2021 et 2020 apparemment on l'avait vu notamment dans le cadre de la Peugeot 308 Racing Cup et puis ses débuts quand même j'aime le rappeler mais je trouve ça toujours assez amusant alors qu'il n'avait que 16 ans disputé la coupe de France de camion en 2017 il a d'ailleurs terminé huitième de cette coupe de France camion alors entre un camion de plusieurs tonnes qui dépasse les 1000 chevaux et c'est à Saint-Martin GT4 forcément il y a encore une différence la numéro 15 la voiture du NM Racing avec Lucky Banez le vice-champion d'Europe dans la catégorie Silver il avait été avec Enzo Jullier l'an dernier en liste pour le titre jusqu'au bout dans cette catégorie Silver Cup le titre le rayon finalement échappé au profit de Rue Meyua c'est Erwan Bastard que l'on retrouvera ce soir en GT3 et c'est un peu le but aussi clairement de ce championnat GT4 Europe c'est d'être le visier de jeunes talents entre autres pour ceux qui veulent ensuite passer à l'échelon supérieur et en particulier au GT3 et dans le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS on aura Erwan Bastard qui est présent avec l'équipe Saint-Éloc sur une Audi GT3 et l'Israélien ou l'Israélo-américain Rue Meyoas qui sera avec une Audi de l'équipe Boutsen VDS ça ce sera pour les mille kilomètres du Paul Ricard Renzo Joulier et Lucky Banez vice-champion l'an dernier repartent tous les deux mais plus ensemble pour essayer d'aller chercher le titre et avec un nouvel équipier du côté de Lucky Banez c'est Alexandre Papadopoulos le pilote américain qui est son équipier cette saison Alexandre Papadopoulos 27ème seulement durant la première séance qualificative et voici Hans Holmlund la Toyota qui a été un chrono relativement moyen de 16, de 17 mais on est très très loin évidemment de 18, 0, 78 c'est le meilleur temps actuellement mais pas quoi s'enflammer on est à 6 secondes du chrono signé par Victor Verriche lors de la première séance qualificative on est encore en phase de chauffe des pneumatiques pour le moment l'amélioration pour la Mercedes numéro 88 celle d'Alexander Ventroub c'est un homme que l'on a vu en Amcup avec Stanislav Safronov l'an dernier mais ils ne sont pas en Amcup cette année cet Amcup ayant été promu si l'on peut dire pilote silver donc ces deux là sont désormais dans la catégorie pro-am trois catégories Amcup avec deux pilotes amateurs c'est facile à comprendre donc deux pilotes classés bronze par la FIA on a la silver cup avec deux pilotes classés silver on peut donc dire que ce sont des semi-professionnels et puis on a la catégorie pro-am avec au moins un amateur et un pilote pro ou semi-pro ça peut être un pilote gold ou silver qui accompagne un pilote amateur donc dans la hiérarchie des courses le plus souvent on a les silver devant les pro-am et les am au terme des courses par contre lors des essais qualificatifs forcément les pilotes pro peuvent venir jouer on l'a vu d'ailleurs avec Grégory Gilbert quatrième temps tout à l'heure logiquement viennent jouer aussi les premiers rôles Louis-Méric dans un tour rapide c'était pas mal le premier secteur de Louis-Méric c'est pas mal également pour Ruben Delsart sur l'Aston Martin du Mirage Racing la numéro 5 Ben Delsart qui fait équipe avec Jamie Day qui nous vient en droite ligne du championnat British GT il a levé le pied Louis-Méric regardez la difficulté de trouver un tour libre pour Louis-Méric qui a décidé d'abandonner encore et de relâcher son effort meilleur temps hier pour Louis-Méric dans la première séance d'essais libres il est l'un des candidats à la pôle ça ne fait aucun doute mais encore faut-il trouver un tour libre voilà là il a un peu de terrain devant lui est-ce qu'il va pouvoir pousser maintenant Louis-Méric ne pas tomber sur un autre pilote qui est en train de préparer un tour ou qui vient de terminer un tour on a la Porsche également numéro 30 qui est devant c'est celle de WNS Motorsport avec Max Kronberg c'est parti pour l'Umérique Ruben Delsart qui améliore le chrono alors pour le moment on est en 2.14.7 on n'est toujours pas dans des chronos de 13 voire de 12 tels qu'on peut les attendre dans cette séance qualificative Robert Consani à l'image qui double la Chevrolet Camaro Robert Consani vous l'avez vu c'est l'Audi orange fluo la voiture de l'équipe Speedcar et voici Gabriel Epiana attention à celui-là attention Gabriel Epiana là ça va être intéressant c'est le leader du championnat dans la Silver Cup Gabriel Epiana c'est un palmarès long comme le bras pour le pilote italien toujours classé Silver mais qui fait un peu un office d'exception dans cette catégorie Silver dans le sens où il n'est pas un jeune pilote qui cherche à devenir professionnel il est même coach de pilotage dans la vie il a déjà Gabriel Epiana il a déjà 36 ans mais quel palmarès lui qui avait été notamment champion en ADAC GT4 donc le championnat allemand on l'a vu terminer 3ème de la Silver Cup dans le championnat Fanatec GT était en endurance on l'a vu monter sur le podium dans sa catégorie des 24 heures de Spa également il avait gagné même la catégorie Silver Cup aux 24 heures de Spa 2020 donc Gabriel Epiana c'est un très très long palmarès attention Etienne Chely Etienne Chely pour sa 2ème saison GT4 grosse attaque là pour Etienne Chely à l'instant sur la Toyota du Zwift Racing une équipe belge qui découvre le championnat cette année le pilote de Chalon sur Saône prend la pôle de 13-125 il serait étonnant que ce chrono reste celui de la pôle mais c'est un bon chrono malgré tout pour Etienne Chely de 13-125 Alain Ferté pour l'instant est en 2ème position et regardez Constantin Lakenoeur l'équipier du pôle men de la course 1 Victor Verriche voilà le chrono de Constantin Lakenoeur et c'est probablement le chrono de la pôle provisoire qui va tomber on a Louis Méric qui est juste devant également le chrono de Constantin Lakenoeur le chrono de Louis Méric Louis Méric 2ème derrière Etienne Chely et la pôle voilà c'est fait la pôle pour Constantin Lakenoeur on la sentait venir évidemment 2-12 576 pour l'instant c'est une double pôle position pour l'Aston numéro 74 l'Aston de Racing Spirit au Flemant avec Constantin Lakenoeur qui égale ainsi Victor Verriche alors pas au niveau du chrono mais il l'égale en tout cas en termes de de position pour l'instant et excellent chrono Julien Brichet également sur l'Aston de l'équipe JSB compétition Julien Brichet qui se place en deuxième position 2-13 0-0-2 devant Etienne Chely et devant Louis Méric 2 Aston Martin Vantage aux 2 premières places devant une Toyota devant une Aston Martin Vantage devant une Alpine avec Alain Ferté excellent 5ème et qui égale Laurent Urgon son équipier qui avait signé la pôle dans la catégorie A et Lucky Benez très très rapide dans le premier secteur regardez le premier secteur de Lucky Benez sur la Mercedes AMG numéro 15 4-10ème plus vite Lucky Benez et Constantin Akenauer qui est encore en train d'améliorer on a Louis Méric qui est juste devant lui oui Constantin Akenauer le plus rapide dans le secteur 2 le secteur le plus rapide d'ailleurs avec la ligne droite du Mistral même si elle est entrecoupée par la chicane alors attention parce qu'on a pas mal d'annulations des chronos oui le numéro 7 notamment vient d'être annulé le 74 est annulé donc annulation du chrono de Louis Méric et annulation du chrono de Constantin Akenauer mais par contre attention à celui-ci attention à Lucky Benez sur la Mercedes AMG et sur cette Mercedes numéro 4 on surveille également Marcel Lennert le pilote allemand parce que Marcel Lennert peut venir améliorer Alain Ferté a amélioré sur l'Alpine il est en 4ème position désormais devant Louis Méric 2-12-576 pour Constantin Akenauer et Louis Méric 2-12 mais son chrono vient d'être annulé 2-13-0-0 pour Julien Brichet Lucky Benez en pôle 2-12-0-91 2-12-0-91 ce n'est pas le record du tour parce qu'il a été battu par Victor Mérich en 2-12-0-0-9 mais c'est plus vite que ce que l'on avait fait jusqu'à l'an dernier excellent chrono de Lucky Benez 2-12-0-91 attention à Loïc Villiger également avec l'Alpine de Code Racing Développement la numéro 36 vainqueur de la course 2 en Pro-Am à Monza Loïc Villiger avec Antoine Leclerc quel chrono va-t-il nous sortir et on a Gabriel Epiana on vous avait dit de le surveiller 2-12-397 deuxième ton pour la BMW numéro 2 vous l'avez à l'image d'ailleurs la voiture du Offer Racing by Bank Motorsport Lucky Benez sur la Mercedes-AMG devant Gabriel Epiana sur la BMW numéro 2 troisième Constantin Lakenauer sur l'Aston Martin Vantage on a ici l'Aston Code Racing Développement avec Hugo de Sadeleur l'ex-pilote pour United Nudo Sport en LMP2 il avait été vice-champion européen de le Mans series il était monté sur le podium des 24 heures du Mans également en 2018 si je me souviens bien à l'époque avec les Ligiers et où est-il Hugo de Sadeleur c'est Sandro Perissuti qui fait la deuxième partie de la qualif Hugo de Sadeleur était dans la première et Sandro Perissuti il est 24ème Constantin Lakenauer qui est reparti à la chasse est-ce qu'il peut améliorer sa troisième position Lucky Benez 2-12 0-91 pratiquement le même chrono que Victor Verich avec cet Aston lors de la première séance Lucky Benez avec la Mercedes et Berylipiana 2ème Constantin Lakenauer 3ème Julien Brichet c'est le meilleur temps dans la catégorie pro-hame pour Julien Brichet qui est effectivement classé bronze désormais paraît assez incroyable quand on connaît le palmarès de Julien Brichet mais c'est une question d'âge aussi tout simplement Julien Brichet ancien vice-champion du TCR Europe et qui roule ici avec son fils Julien Julien Brichet qui devance en tout cas Etienne Chéli sur la Toyota numéro 8 et Ruben Delsart qui se place en 4ème position belle performance également de l'Aston numéro 5 du Mirage Racing avec Ruben Delsart 4ème Julien Brichet 5ème désormais Etienne Chéli et la Toyota 6ème 7ème place pour Christophe Hamon c'est la meilleure des Audi Christophe Hamon 2ème en pro-hame le double champion de France de la Ham Cup et champion d'Europe en 2000 c'était l'an dernier non c'était il y a 2 ans pardon avec Mickaël Blanchemin en 2021 Christophe Hamon qui vise cette fois le titre en pro-hame Loïc Villiger 8ème avec l'Alpine numéro 36 de Code Racing Développement il est 3ème de la catégorie pro-hame Alain Ferté excellent chrono pour l'inusable Alain Ferté qui est en 9ème position c'est le meilleur temps de la catégorie avant Florent Griseau et devant Alban Varouti ce qui veut dire que l'on a les 3 pilotes français les 3 voitures françaises que l'on avait déjà aux avant-postes dans la catégorie qui le sont de nouveau pas tout à fait dans le même ordre puisqu'Alban Varouti s'était glissé 2ème devant Kevin Jiménez lors de la première séance ici Florent Griseau le devance de 9 millièmes de seconde c'est particulièrement Etienne Shelly qui essaye encore Etienne Shelly est-ce qu'on peut aller améliorer le chrono du côté d'Etienne on sait évidemment le lien qui unit toute la famille Shelly dans la région de Challenger la marque Toyota Etienne Shelly qui est 6ème est-ce qu'il améliore son chrono Etienne Shelly oui à 4ème désormais 2,12, 889 pour Etienne Shelly 2,12, 889 4ème meilleure performance le Quibanaise et la Mercedes AMG en 2,12, 0,91 a priori ça devrait rester ainsi Gabriele Piana qui décidément répond toujours présent en l'italien on vous le disait ancien vainqueur en Silver Cup des 24 heures de Spa Gabriele Piana et qui en 2,12, 397 le leader du championnat confirme que la BMW M4 se comporte bien aussi ici sur le circuit Paul Ricard Constantin Laquenoir finalement c'est pas mal ceci dit avec Victor Verich ils vont partir 1er et 3ème il est en 2,12, 576 Constantin Laquenoir il est rentré dans la voie des stands Etienne Shelly et la Toyota sont en 4ème position et on a donc 4 marques différentes aux 4 premières places la première Audi est 7ème celle de Christophe Hamon la première Alpine est en 9ème position c'est Loïc 8ème position pardon c'est Loïc Villiger qui est passé juste devant Alain Ferté 1ère Porsche avec Alban Varotti 14ème ici on a des McLaren qui sont un tout petit peu en retrait la Chevrolet Camaro de Kenny Romance un peu en retrait également à 2,4 secondes ce qui doit être un peu une déception du côté de Kenny Romance dans la mesure où l'an dernier s'était montré Interapan et Kenny Romance est-ce qu'ils étaient montés deux fois sur le podium en programme ils avaient même gagné la catégorie programme lors de la course 2 on avait eu en 2022 double victoire en Silver Cup pour Mike David Ortman et Hugo Sass autrement dit pour Naston Martin Vantage de l'équipe Pro Sport et Gabriel Epiana qui récupère alors on a eu une annulation du temps apparemment Gabriel Epiana en 2,12,397 le chrono de Luc Ibanez aurait été annulé on n'a pas plus d'infos pour le moment on imagine que c'est dû aux limites de la piste le chrono de Luc Ibanez a disparu de nos écrans et c'est Gabriel Epiana qui va récupérer la pôle position et le point bonus qui va avec puisqu'on a un point effectivement attribué pour la pôle soit l'équivalent d'une 10ème place et Gabriel Epiana récupère la pôle position l'italien de 36 ans bravo à lui Gabriel Epiana vraiment dans une GT4 c'est une des références il a été deux fois vice-champion du championnat allemand champion d'ailleurs aussi en 2021 on le voit rouler en GT3 également avec des Mercedes entre autres du Haupt Racing Team regardez ce chrono 2,12,397 donc pour Gabriel Epiana Constantin Lacheneur et Victor Verriche finalement ce sera une double première ligne attention à Julien Brichet qui est en train d'améliorer son meilleur chrono personnel on pousse jusqu'au bout pour le patron pilote de cette équipe JSB Compétition l'Aston Martin Vantage numéro 24 qui est 5ème pour l'instant la pôle en proie déjà et c'est important puisqu'ils sont 3ème du championnat en proie Julien Brichet oui 3ème temps derrière Constantin Lacheneur amélioration ça reste la pôle en proie mais c'est un 3ème temps désormais au niveau du classement général Julien Brichet qui se place donc en 3ème position pôle men en proie une devance Etienne Chely sur la Toyota numéro 8 qui est la voiture du Zwift Racing Ruben Delsart qui glisse donc à la 5ème place sur l'Aston numéro 5 du Mirage Racing et la 1ère Mercedes après l'annulation du chrono de Luc Ibanez et celle de l'allemand Marcel Lennert la numéro 4 donc de Marcel Lennert première Mercedes elle est 6ème pour ce pilote allemand on retrouve ensuite Loïc Villiger avec la 1ère des Alpines 2ème temps dans la catégorie Pro-Am pour Loïc Villiger qui a devancé en Pro-Am Christophe Hamon le leader du championnat qui est 17ème alors Loïc Villiger donc 7ème sur l'Alpine 8ème et pôle position Ham pour la numéro 55 qui est la voiture d'Alain Ferté double pôle position d'ailleurs dans la catégorie Ham pour Alain Ferté et pour Laurent Hurgon ça fait 2 points au championnat eux qui sont 2ème derrière Alban Varrochi et puis on a Louis-Beric en 9ème position avec l'Aston numéro 7 la voiture du Mirage Racing by MB Performance Robert Consani 1ère Audi avec la voiture de Team Speed Car la numéro 3 on est dans la même seconde que la pôle position il est 10ème Simon Thiermann sur l'Alpine numéro 110 c'est l'équipier de Paul Coopé qui partira en 1ère ligne cet après-midi Simon Thiermann est 11ème 12ème et 2ème de la catégorie Ham excellente performance de Florent Griseau avec l'Aston Martin Vintage numéro 72 de l'équipe GPR Racing Alban Varrochi et la Porsche numéro 10 AVR Avatar 3ème de la catégorie Ham et 13ème du classement général c'est la meilleure des Porsches Andreas Backman le frère de Jessica a fait un peu mieux que Jessica puisqu'il est 14ème avec l'Aston de l'équipe Pro Sport et on a Sandro Perissouti qui est le dernier à passer sous le drapeau à l'amié est-ce qu'on améliore du côté de Sandro Perissouti 23ème 22ème il améliore et il gagne une place Sandro Perissouti voilà Antoine Leclerc et Loïc Villiger à l'image avec une 7ème place c'est pas mal quand on sait à quel point l'Alpine est performante sur la durée avec une dégradation des pneumatiques qui parce que la voiture est un peu plus légère notamment est normalement meilleure en fin de course et bien normalement parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte mais on a souvent vu des Alpines plus performantes en fin de course grâce à leur agilité grâce à des pneus mieux préservés donc Loïc Villiger et Antoine Leclerc pourraient jouer de nouveau la gagne certainement ici même sur ce circuit Paul Ricard alors on va avoir Andreas Bachmann qui est donc 14ème 15ème place pour Tom Edgar c'est la première BMW de Borussan Automotive Tom Edgar mais il a concédé une seconde 3 à Gabriel Piana avec une voiture similaire Sacha Botman est en 16ème position sur l'Audi numéro 46 du Team Full Motorsport 17ème place pour Christophe Hamon sur l'Audi Saint-Éloc c'est le 3ème meilleur chrono de la catégorie programme Paul Petit sur l'Audi numéro 67 qui est une voiture de l'équipe Saint-Éloc il est en 18ème position Nathan Skaap le jeune néerlandais de 17 ans sur la Porsche numéro 22 Allied Racing et on a encore notre classement qui se modifie avec des annulations de temps je pense en attendant dans la pôle pour Gabriel Piana bravo pour Gabriel Piana le plus rapide sur la BMW donc du Offer Racing by Punk Motorsport devant Constantin Akenauer une double première ligne pour l'Aston de Racing Spirit of Le Mans Julien Brichet meilleur temps de la catégorie programme c'est la 3ème place du classement général Etienne Chely sur la Toyota du Grift Racing et 4ème 5ème place pour Ruben Delsart sur l'Aston du Mirage Racing Marcel Lennert l'allemand sur la Mercedes-AMG numéro 4 de BCMC Motorsport et puis on a Loïc Villiger 2ème en programme avec l'Alpine de Code Racing Développement Alain Ferté est en 8ème position et c'est le poleman de la catégorie Am Cup Louis Méric est 9ème 10ème place pour Robert Consani on va le reste 10 classements 54 voitures attention ça c'est important Enzo Joulier et Yagis Guédic regardez on ne s'en était pas rendu compte mais ils n'ont pas de chrono digne de ce nom et la BMW de Borussia Automotive Motorsport doit donc devoir s'élancer depuis la 54ème position demain ça ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour Yagis Guédic et Enzo Joulier et une mauvaise nouvelle pour Luc Ibanez qui après l'annulation de son temps regardez est tombé 32ème ça va discuter certainement mais le respect des limites de la piste reste l'une des clés alors on revoit quelques moments de cette séance qualificative numéro 2 ça aurait été finalement relativement calme pas d'incident majeur à déplorer pas d'accident pas de contact en tout cas on n'a pas vu sur nos images on a vu qu'un incident avait été noté par la direction de course un incident au niveau du virage numéro 8 c'est à dire la chicane mais pour l'instant on n'en sait pas plus voilà les voitures qui ont pris la piste on a cru à un moment que Luc Ibanez allait signer la pole position en 2-12-0 il aurait pratiquement égalé le chrono record de Victor Verriche lors de la première qualif finalement le temps de Luc Ibanez a été annulé et il est retombé le rapide pilote espagnol il est retombé dans les profondeurs du classement excellente séance qualificative de Julien Brichet la pole position dans la catégorie programme pour l'Aston numéro 24 de JSB Compétition la 74 de Constantin Lakenauer qui termine 2ème la pole revient à Gabriele Piana sur la BMW numéro 2 on se retrouve tout à l'heure pour la course 1 ce sera à 14h35 pour le direct départ à 14h55 merci d'être avec nous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'être avec moi Sous-titrage ST' 501